France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet. Bonjour Elias Sambar. Bonjour. Bonjour Taichir Batniji. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Nous avions lundi dernier pris le temps de sculpter la société israélienne après le traumatisme du 7 octobre avec nos invités. Nous allons faire de même aujourd'hui avec vous pour parler du peuple palestinien et de sa culture. A l'occasion de cette exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris, ce que la Palestine apporte au monde. Exposition qui a ouvert au printemps, qui devait s'achever dans quelques jours et qui, face à l'intérêt grandissant du public ces dernières semaines, est prolongé. Alors moi j'avais jusqu'au 31 janvier Elias Sambar, vous me le confirmez. Elias Sambar, vous en êtes le commissaire, vous êtes écrivain palestinien, vous avez été ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Vous avez fait partie en 1993 des négociateurs du processus de paix d'Oslo et vous vivez aujourd'hui à Paris. A vos côtés, Taichir Batniji, bonjour. Bonjour. Re-bonjour, vous êtes palestinien, vous êtes né à Gaza, où réside toujours en ce moment une partie de votre famille. Vous vivez vous aussi à Paris, vous êtes plasticien, photographe. L'une de vos œuvres est présentée à l'exposition. On va en parler ensemble et avec les auditeurs de France Inter qui peuvent nous appeler, vous posez leurs questions 01 45 24 7000 ou via l'application France Inter. Elias Sambar, que peuvent l'art et la culture dans le moment que l'on vit où tout dialogue semble impossible, c'est la guerre ? Beaucoup plus qu'on imagine. Aujourd'hui, cela peut sembler un peu irréaliste, même un peu innocent de se dire que la culture peut jouer un rôle. On ne l'a pas assez dit, je parle pour les, quand je dis on, nous, les Palestiniens. Ça fait très très longtemps, ça fait des décennies qu'on a une obsession culturelle. Ça fait des décennies que nous sommes à la recherche des connaissances. C'est en fait le seul capital matériel que détient notre terre. Notre terre est une petite terre, notre démographie n'est pas énorme, les ressources naturelles ne sont pas gigantesques. Par contre, nous avons toujours porté ce trésor qui est le trésor culturel et cette obsession de la culture. Obsession vitale ? Absolument, absolument. C'est une partie intrinsèque de notre identité. On ne l'a pas, je dis, on ne l'a pas souvent dit parce que pendant très longtemps, et ça se comprend. Le conflit a un peu revêtu tout le reste. Donc nous n'avons pas eu, la culture n'est pas en train de naître. Cette exposition n'est pas une manifestation qui arrive de façon miraculeuse. Nous avons toujours été dans ces domaines. Ce qui est formidable avec cette exposition. Et là, je suis vraiment extrêmement reconnaissant pour Jacques Lang. Président de l'Institut du monde arabe. Absolument. Il nous a donné l'occasion, quelle que soit la conjoncture, d'aborder ce thème et de le montrer. Cette exposition est unique. Non pas parce que c'est la première fois que nous faisons des choses culturelles. C'est la première fois que nous avons l'occasion de montrer autant de choses. Et nous ne montrons pas tout. Cette exposition est forcément limitée. Et je crois que, bien sûr, l'actualité est en train de jouer un rôle dans l'afflux énorme aujourd'hui de visiteurs. Ça connaît une croissance tout à fait surprenante. Les visiteurs sont très très nombreux. Et très jeunes manifestement. Et très jeunes. Mais il y a également chez beaucoup de visiteurs. Parce que ça faisait quatre mois que nous montrions ce travail. Depuis le printemps. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs nous disaient leur découverte. Donc une façon de lever le voile que le conflit impose à cette réalité culturelle. Taïchir Batniji, l'une de vos œuvres est présentée dans cette exposition. On va en parler. Je voudrais d'abord vous demander comment vous vivez cette situation en ce moment. C'est la première fois que vous prenez la parole depuis le 7 octobre. 1200 Israéliens massacrés par les hommes du Hamas. Des otages capturés. Et depuis, l'armée israélienne qui veut anéantir le Hamas. Ces bombardements sur la bande de Gaza. Tuant des milliers de civils palestiniens. Près de 12 000 selon les chiffres du Hamas. Des centaines de milliers de Gazaouis contraints de fuir leurs habitations. Le grand hôpital du nord de Gaza encerclé en ce moment. On en a parlé tout à l'heure dans le 13-14. Vous avez de la famille sur place. Comment est-ce que vous vivez cette situation ? C'est très dur. C'est très dur. C'est très compliqué même d'en parler. Parce que bien sûr on est là pour aussi en parler. Mais d'une part on est dans l'émotion. Traumatisée par ce qui se passe. Choquée et sédérée. Sédérée pas seulement ou choquée par le nombre de morts. Des civils, des enfants, des femmes. Et qu'on voit des corps déjectés. Complètement pulvérisés. Les maisons, la dévastation. On est choquée par ça. Donc comment on parlait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trouver de mots. Je ne veux pas me laisser importer par les émotions. Mais en même temps, comment trouver les mots qui soient à la hauteur de la souffrance et la douleur. Et l'enfer qui vivent ma famille et les autres familles. Tous les Gazaouis en ce moment. Quel mot trouver ? Comment expliquer ça ? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut, dans le dictionnaire, il faut trouver de nouveaux mots qui expliquent l'horreur qu'on vit actuellement à Gaza. Et je suis, bien sûr, je suis titanisé. Enfin, j'essaye de vivre mon quotidien. Mais quel quotidien ? Déficile à travailler. Déficile de se concentrer. On est tout le temps dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Parce que ma famille, ils sont peut-être maintenant sur les bombes à l'heure où je vous parle. Et à chaque fois que je les appelle, bien sûr, j'arrive encore heureusement à les appeler. Il y a deux jours, on ne peut pas parce que la communication est coupée. Mais à peine on raccroche avec eux, on se demande est-ce qu'ils vont encore dans les minutes qui suivent, ou les heures qui suivent, vont rester encore vivants. Ils sont dans le nord de la bande de Gaza ? Il y en a qui sont dans le centre, dans la ville de Gaza. Il y en a qui sont partis dans le sud. Ceux qui sont restés à Gaza, ils sont restés parce qu'ils ne peuvent pas partir. Mon frère est malade, notre frère aussi, il est très très malade. Ils ne peuvent pas tout simplement partir. Elias Sambard, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle du massacre du 7 octobre en Israël ? Est-ce que vous avez immédiatement pensé à la riposte et à ce qui allait se passer à se produire à Gaza ? Je vais vous dire, il y a juste deux précisions de vocabulaire parce que c'est fondamental. Quand vous parlez du nord et du sud de Gaza, les gens pensent que vous êtes dans le Sichuan ou dans je ne sais quelle province gigantissime. Vous êtes dans un rectangle qui fait 36 kilomètres par 10. Donc le nord, c'est 18 kilomètres. Donc il faut que les gens voient l'étroitesse des lieux et la concentration humaine. Il y a 2 200 000 personnes dans ces 360 kilomètres. La deuxième qui fait partie, dans une guerre, il y a toujours des éléments de propagande. Il y a une phrase qui revient systématiquement. Dès qu'on parle des victimes palestiniennes du chiffre, on dit selon les sources de Hamas, ce qui laisse immédiatement penser que c'est douteux. Or ces chiffres sont confirmés par l'ONU, l'UNROI, l'UNICEF, l'Organisation de la Santé Mondiale, Amnesty. Donc tout ça, c'est des sources douteuses. Et les images de cadavres d'enfants ne suffisent pas à montrer. Nous sommes quand même, nous approchons les 5000 enfants. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que c'est cette vue. Maintenant, comment j'ai réagi ? Pour moi, je l'ai écrit d'ailleurs, c'est ma première intervention publique, a été de dire, je me recite, pardon, quand vous vous revendiquez du droit international, si vous attaquez des civils, le droit international vous dit très clairement que c'est un crime de guerre. Ça a été la première phrase de mon intervention, que les gens soient clairs. Et c'est ma position, et je la reprends et je la redirai. Maintenant, quand je vois un État qui, 24 heures sur 24, se venge sur des civils, c'est une invention d'une nouvelle formule, d'une nouvelle définition des crimes de guerre. Ça veut dire qu'on a un État qui pratique le crime de guerre depuis un mois, 24 heures sur 24. Avec la bénédiction de la communauté internationale. Est-ce qu'on réalise les dégâts ? Oubliez la Palestine. Il faut commencer à penser à ce à quoi va ressembler le paysage, le jour où toute cette fumée va se dissiper, le jour où on va revenir vers des discussions. Il faut recommencer à penser à la difficulté que nous aurons. Alors, je fais partie des gens qui ont franchi le pas pour négocier, pour la question des deux États. Il y avait un fossé, comme toujours, entre un occupant et un occupé. Désormais, vous avez le canyon du Colorado entre les deux peuples. Et je ne sais pas comment on va rapprocher les gens qui disent, bon, on va gérer. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous sommes entrés dans une situation très grave, extrêmement inquiétante pour moi, qui suit pour les deux États et qui suit contre tout crime de guerre d'où qu'ils viennent. Mais également, j'ai besoin ajouter une inquiétude. Pas plus tard que ce matin, l'évolution sur le front sud-liban-nord d'Israël laisse penser maintenant qu'il y a de très gros risques d'entrer dans le jeu, dans la guerre, de ce front. Et là, allez penser... Avec le Hezbollah libanais. Avec le Hezbollah, ça veut dire l'Iran. Ça veut dire que nous sommes en train de basculer également vers une crise régionale. Voilà notre situation et c'est là. On est très, très inquiets, il n'y a rien à dire. Je voudrais qu'on revienne à la place de la culture, à la place de l'art. Ça peut paraître dérisoire, mais vous avez commencé votre propos, Elias Sambar, en expliquant à quel point c'était primordial et vital. Non seulement c'est vital, notre survie va en dépendre. Taichir Batniji, l'une de vos œuvres est présentée dans cette exposition à l'Institut du Monde Arabe. Il s'agit de photos d'habitations de Gaza qui ont été détruites par l'armée israélienne lors de l'opération militaire de 2008 et 2009. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé à partir de ces photos ? Oui, je voudrais juste corriger une toute erreur de frappe, on va dire. Mon prénom c'est Taichir. Pardonnez-moi, c'est dans ma prononciation. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave. En fait, c'est un travail et c'est incroyable comment se travaille avec ce qui fait écho, avec ce qui se passe actuellement, mais peut-être à moindre échelle, peut-être, ou moins, peut-être, c'est toujours grave, mais peut-être la situation n'était pas aussi dévastatrice, n'est pas aussi infernale. C'était juste après l'attaque israélienne à Gaza, fin 2008, début 2009, qu'on a appelé l'opération Plon d'Ursi, dans laquelle il y a eu presque 1500 Palestiniens tués, dont la moitié étaient des enfants, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais ce qui m'a frappé dans cette guerre, bien sûr, la perte des Palestiniens, dans cette guerre, les enfants tués, les civils, etc. Mais que les habitants soient ciblés, la destruction, le nombre de destructions d'habitats, des maisons, c'est une mesure collective, une sorte de punition collective qui a été utilisée depuis le mandat britannique, depuis l'occupation britannique, et qu'Israël pratique aujourd'hui, punir collectivement les gens, détruire les maisons. Donc vous, à l'époque, vous ne pouvez pas rentrer dans le territoire ? Je ne pouvais pas rentrer. Vous demandez à un journaliste de prendre en photo ? Tout à fait. Mon idée, c'était vraiment de dresser des sortes de portraits de ces maisons, pour évacuer, et c'est ce que j'ai essayé toujours dans mon travail, d'évacuer toute dimension de victimisation, ou d'illustration d'une situation, parce que c'est justement, moi, mon focal, c'est toujours, mon souci, c'est de toucher la dimension humaine. Donc on voit les destructions, et en dessous, vous rajoutez un texte. Oui, en fait, j'ai pensé à cette forme, bien que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que, donc, c'est la forme que j'ai choisie, c'est de présenter ces maisons, ce forme d'agence immobilière, d'annonce immobilière. Et ça m'a pris beaucoup de temps, parce que, d'une part, je ne voulais pas, si je ne voulais pas rentrer dans la démonstration, la discours politique, mais je ne voulais pas non plus que ça devienne satirique, parce que c'est très délicat de parler des maisons détruites. Ça donne immeuble 320 m², 5 appartements avec 3 chambres, salle de bain, etc., etc. Il y a quand même un côté un peu humoristique. Tout à fait, parce que, moi, je voulais... Non, ce n'est pas vraiment humoristique, parce qu'il y avait un détail qui, quand même, sur lequel je me suis attardé beaucoup. C'est drôle, et en même temps, c'est tragique. Est-ce que je mets des prix pour ces maisons ? Non, je ne pouvais pas mettre des prix. Finalement, j'ai fini par mettre le nombre d'habitants qui habitaient la maison, et qui ont été soit tués complètement, soit une partie, soit... Je suis allé voir cette exposition ce week-end, et une dame à côté de moi, en regardant votre présentation, Taïsir Batnigier, pleurait. Voilà, à chaudes larmes. Vous savez, vous faites bien parler de rire et de tragique. Les Palestiniens, comme beaucoup de peuples opprimés, pratiquent beaucoup l'autodérision. Nous avons beaucoup, et même dans le courant, dans l'exposition elle-même, il y a beaucoup d'éléments... Est-ce que vous pouvez nous parler de cette présentation du métro de Gaza ? Alors là, il y a énormément d'autodérision. C'est un clin d'œil au tunnel du Hamas, et à l'impossibilité faite au Gazaoui de sortir depuis le début du blocus. En plus, cet artiste a fait une chose extrêmement drôle. Il a même fait imprimer des tickets de métro, il a fait imprimer des plans, des lignes de métro, il a annoncé les stations sur des cartes, et il avait une espèce de panneau avec la lettre M, un peu comme le signe qu'on a en France, le sigle du M, et il a été le poser devant plusieurs villes et faire des photos. Il y a beaucoup, beaucoup d'autodérision chez les Palestiniens. Et c'est une forme de résistance exceptionnelle. Beaucoup de peuples opprimants, on l'a beaucoup vu par exemple à l'époque où l'Union soviétique était très pesante sur ses citoyens, il y avait chez les Tchèques. C'est un mode, je pense, c'est une forme supérieure de l'humour. Mais c'est une forme dans laquelle l'humour vous aide à continuer, enfin à respirer. parce que vous êtes devant une telle absurdité de violence et d'oppression qu'il faut quand même que vous... Vous savez, moi, ma bibliothèque a été brûlée en 1982 par l'armée israélienne à Beyrouth. On m'a réduit en 107 000 volumes dans ma maison. Quand ma fille, qui avait 4 ans, l'a su, elle était tellement désemparée. Elle est venue me dire, je veux te poser une question. Je lui dis laquelle ? Pour elle, elle parlait un langage d'enfant. Elle me dit, papa, est-ce que les enfants israéliens sont méchants comme les grands, ceux qui ont brûlé tes livres ? Regardez à quoi nous sommes réduits. Merci à tous les deux pour ces témoignages dans ce 13-14 aujourd'hui. Merci Elias Sambar. Merci Taïsir Batniji. L'exposition, ce que la Palestine apporte au monde à l'Institut du Monde Arabe à Paris, c'est jusqu'au 31 décembre 2023. 13h45.